Ça raconte l'univers du Music Hall, mais vu à l'endroit et surtout à l'envers. Tous les petits qui gravitent, qui sont souterrains, tous ceux qui accompagnent, tous ceux qui sont les petites mains, les animaux qui travaillent sur la scène et dont on ignore toute la condition, la mère d'une petite insupportable qui brille devant mais qui rouille d'oie sa mère à l'envers. Voilà, la tournée, la fatigue, les problèmes d'argent, la grève. J'ai eu une rencontre totale avec ce texte parce que j'aime les mots de Colette, il faut dire que j'aime les mots de Colette, et parce que ce livre pour moi est comme une Bible. J'y reviens toujours, il y a des phrases qui me reviennent, il y a des choses de la réalité du spectacle qui sont décrites d'une manière telle chez Colette que j'y reviens sans arrêt. Et le temps passe et tout est là. Mais avec une couleur de texte et de véracité du propos, incroyable. La loge 17, c'est par ici ? Merci beaucoup, madame. Quand on arrive du dehors, on est ébloui par le noir dans ce corridor. De cette affaire-là, nous sommes voisines de loge. C'est pas épatant, c'est vrai. Mais vous l'avez gentiment arrangé, votre loge, madame. C'est vous, la dame des chiens détectives ? Oh, pardon, je confondais. Là ? Pantomime ! C'est aussi très intéressant. C'est même là-dedans que j'ai débuté, avant de faire des poids. Quand j'y pense. J'avais un petit tablier rose à poche, des escarpins, un genre sous-brette, enfin. Ah, on se fout le rien, au moins dans la pantomime. La main sur le cœur, le doigt au coin de la bouche, et puis comme ça, pour dire je t'aime, et puis on salue. Hein ? Mais je me suis mariée tout de suite. Et en avant le travail sérieux. Oui, je fais des poids. Je n'ai pas l'air parce que je suis petite, n'est-ce pas ? Je trompe mon monde. Je trompe mon monde. Vous verrez ça ce soir. Nous sommes Ida et Hector. Ben, vous connaissez bien. Nous sortons de faire Marseille et Lyon en remontant de Tunis. De la chance ? Parce que nous venons de faire 15 jours à Tunis ? Je ne vois rien de bien chanceux là-dedans. J'aime mieux faire Marseille et Lyon, ou encore Saint-Etienne. En bourre, tenez, voilà encore une ville. Oh, pour les voyages, je vous céderai ma part. Et sans regret. Ce n'est pas que j'en ai assez, c'est que je n'ai jamais aimé ça. Je suis d'une nature tranquille. Mon mari Hector aussi. Mais n'est-ce pas, nous sommes un numéro à deux personnes seulement. Et tout ce que nous pouvons espérer, c'est trois semaines dans la même ville. Un mois, tout au plus. Malgré que notre numéro est très joli, très bien présenté. Hector avec ses exercices en souplesse, moi, mes poids. Et une valse tourbillon spéciale, un genre très nouveau pour finir. Alors qu'est-ce que vous voulez ? On voyage, hein ? C'est la vie.